Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'anatomie des poupières. Le plan de ce cours est conçu après une introduction. Nous allons voir l'anatomie descriptive, quels sont les muscles des deux poupières, le septum orbitaire et la charpente fibreuse, puis les annexes papibraux, puis la vascularisation et l'inervation avant de conclure. En introduction, les poupières sont des lames musculomombraneuses, mobiles, recouvrant en totalité la partie antérieure du globe oculaire. Il faut savoir que la poupière supérieure est beaucoup plus mobile que la poupière inférieure, il vient recouvrir totalement la cornée lors de sa fermeture. Les poupières répondent à une triple fonction. D'abord, il protège le globe oculaire. Il joue un rôle essentiel dans le drainage lacrimal et également d'expression mimique. Il existe deux poupières supérieures et inférieures. Quelques repères anatomiques à retenir. Le sorcier, le pli palpebral supérieur et le pli palpebral inférieur, le pli palpebral supérieur et le pli palpebral inférieur, le vore libre, la poupière supérieure et le vore libre, la poupière inférieure, le caroncule et le pli semi-lunaire. Ici, c'est la commissure médiane et la commissure latérale. Les limites de la région palpebrale répondent au robot orbitaire. Au-delà, les poupières se continuent avec le tigouement de la face sans qu'il y ait une limite bien définie. Classiquement, la région palpebrale est limitée en haut par le vore inférieur, par le vore inférieur de ceci. En bas, par le saillon palpebrogénial et en dedans, par la commissure palpebrale médiane qui réunit les deux poupières et la région nasale et en dehors, la commissure latérale qui réunit les régions palpebrales et temporales. L'anatomie descriptif des poupières pour sa face antérieure, donc le plan cutané, donc chaque poupière présente un repli cutané parallèle au bord libre appelé ceci en route palpebrale. Il faut retenir que la peau est extrêmement fine et le tissu cutané est rare. On trouve des plaies palpebraux qui constituent un repère capital pour la chirurgie des poupières. Pour le pli palpebrale supérieur, le pli palpebrale supérieur, donc elle est très accentuée au-dessus duquel se dessine le creux sustarsal. Le creux sustarsal. Et le résultat, c'est de l'insertion cutanée de la pronérose, du mus au haut niveau de la peau plière supérieure. Donc le repli palpebrale supérieur et le repli palpebrale inférieur. Le repli palpebrale inférieur. Il est moins marqué par rapport au pli palpebrale supérieur. Et la partie située entre le bord libre et le pli palpebrale et le pli palpebrale est appelée la portion tarsale des poupières. La portion tarsale des poupières, c'est-à-dire en rapport avec le tasse des poupières. Et au-delà des sillons orbitopapubrales se trouve la portion orbitaire qui contient de la graisse et est recouverte d'une peau très mince. La face postérieure de chaque paupière, il est recouverte par la conjonctie palpebrale et les rosées et lisses. Donc sa convexité se moule sur la face antérieure du globe ocular. Chaque paupière présente un bord libre. Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Donc un bord libre pour la paupière inférieure et un bord libre pour la paupière supérieure. Les deux bords libres limitent, on appelle la fente papébrale. La fente papébrale, l'espace entre les deux bords libres. Et chaque bord libre présente deux portions. Une portion lacrymale interne, environ un cinquième de bord libre. Une portion lacrymale interne, des pourvus de cils, une portion lacrymale interne pour la paupière supérieure et une portion lacrymale inférieure pour le bord libre inférieur. Une portion ciliaire, quatre cinquième externe des bords libres et les pourvus de cils. Ici, vous voyez le point lacrymale qui sépare la portion lacrymale et la portion ciliaire de bord libre. Ici, le point lacrymale. Ici, le bord libre est dépourvu de cils. Ici, il est pourvu de cils. Pour les angles des deux paupières, d'abord l'angle externe qui est formé par la réunion de deux bords libres. Il est situé à 6 mm au nom d'un robot orbitaire, le robot externe et le bord interne formé par la réunion de deux paupières. Il contient deux formations, la caroncule et le repli simulinaire. Pour les tarses, on verra par la suite leur structure qui représente la charpente fibreuse et paupière. Les tarses sont des formations rigides. Donc, pour le tars supérieur de forme ovalaire, le tars supérieur de forme ovalaire entre le pli apébrale supérieur et le bord libre de la paupière supérieure. Et puis, le tars inférieur moins bien développé que le tars supérieur, les deux tarses se réunissent pour former les ligaments papébrales, les ligaments papébrales internes et les ligaments papébrales externes. Sur cette coupe de profil de la paupière supérieure, c'est pour montrer la position de tarses au niveau de la paupière, le tars supérieur. Ici, c'est entre le pli papébrale supérieure et le bord libre de la paupière supérieure. Quels sont les muscles rétracteurs des paupières ? D'abord, pour la paupière supérieure, c'est le muscle releveur de la paupière. Donc, c'est un muscle qui permet l'ouverture papébrale et énervé par le nerf manteau ocular commun. Son origine se fait au niveau de l'apexe orbitaire, au niveau de ton de deux înes, avec les origines de droit supérieur et l'oblique inférieur. Son trajet se porte en avant entre droit supérieur et la paupière orbitaire supérieure. La terminaison du muscle releveur de la paupière se termine par un tendon terminal au fisson aponeur protique. Il n'est de corps musculaire en regard de l'équateur du globe oculaire et il forme un éventail soumoulant sur le globe oculaire et dont la base répond à toute la largeur de la paupière supérieure. Pour les insertions de l'aponeur du muscle et de la paupière sont triples. D'abord, insertions cutanées qui sont responsables de plaies papébrales supérieures. Les insertions tarsales sur la moitié inférieure de la face externe de la tarse et les insertions osseuses qui donnent des ailerons externes et internes. À côté il y a deux muscles au releveur de la paupière et un autre muscle c'est le muscle de Muller qui naît de la face inférieure du corps du muscle du releveur de la paupière et se termine sur le bord supérieur de tars. Sur ce schéma montre l'origine du muscle au releveur de la paupière au niveau de l'apexe orbitaire entre le muscle droit supérieur et le muscle oblique supérieur et si c'est le trajet de la releveur de la paupière au nevantin qui moule sur le globe oculaire et qui donne des insérations au niveau de la face inférieure de la face inférieure de tarses et des insérations cutanées qui traversent la cutanée qui sont responsables du pli parpébral. Sur ce photo montre l'origine du muscle au releveur de la paupière au niveau de l'apexe orbitaire et qu'il présente deux portions une portion horizontale orbitaire et une portion verticale palpébrale et qui se termine par des insertions insertions cutanées qui traversent la peau et qui sont responsables du pli parpébrale supérieure et des insertions tarsales la moitié inférieure de la face externe de la tars et des insertions osseuses au niveau des ailerons externes et internes. Ici on voit très bien le muscle au niveau de la paupière avec son insertion au niveau de la tars Un autre muscle des paupières c'est l'herbiculaire c'est un muscle qui est contenu dans l'épaisseur de la paupière c'est un muscle plat circulaire il est aplati mince et formé de plusieurs fissons il présente deux portions à décrire la portion palpébrale et orbitaire c'est un muscle qui est énervé par le nerf facial et qui joue un rôle dans l'occlusion palpébrale Le orbiculaire présente deux parties à décrire d'abord le orbiculaire orbitaire il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite prenant origine à la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure pour se terminer à la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure et l'orbiculaire palpébrale qui est subdivisé en trois fissons aux trois portions la portion marginale au muscle civière de ruolant elle est située dans le bord libre et la portion pré-tarsal c'est à dire en avant de tars est née du tendon direct du tendon cantal interne et la portion préceptale c'est une portion très périphérique et elle est formée de fibres circulaires sur cette image on distingue nettement les deux parties de l'orbiculaire l'orbiculaire orbitaire périphérique et l'orbiculaire palpébrale pour le muscle orbiculaire orbitaire il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite et le prononiscent au niveau de la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et se termine au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure donc l'origine de la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et la terminaison au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure pour le muscle orbiculaire palpébral donc il est est subdivisé en trois portions, en trois ficeaux, d'abord une portion marginale, une portion marginale, au muscle ciliaire de Riolan, il est situé dans le bord libre de la paupière, il recouvre des bulles pileux pour la portion pré-tarsale, la portion pré-tarsale qui est en avant de tars, il met le tendon direct, le tendon direct quantal interne et se dirige vers l'angle externe, il passe au niveau de la paupière inférieure pour se terminer au niveau de la face postérieure du tendon quantal interne. Pour la portion préceptale, la portion périphérique de la portion pré-fibrale, la portion préceptale, il est formé des fibres circulaires qui s'insèrent sur la crête lacrémale postérieure et qui se termine sur la crête lacrémale antérieure et la face postérieure du tendon direct, du tendon quantal interne. A côté du muscle des paupières, nous allons voir maintenant le septum orbitaire et la charpente fibreuse. D'abord le septum orbitaire, il se présente sous forme d'une lame fibreuse, d'une lame fibreuse mince, blanc, nacrée, qui rallie le rebord orbitaire au bord périphérique de Tarse, au bord périphérique de Tarse. Il est plus résistant en périphérique qu'au centre, il délimite la loge orbitaire, il livre passage aux éléments vasculonerveuses et assure la contention de la grèce orbitaire. En paupière supérieure, il possède des rapports étroits avec la ponivrance du muscle releveur de la paupière supérieure et en paupière inférieure, il est parfaitement séparé des expansions de roi inférieure par des couches griseuses. La charpente fibreuse palpébrale est assurée par le TASC, qu'il s'agit d'un tissu conjonctif et densifié, fibroélastique, arrimé au tendon et au septum, il forme l'armature de la paupière. Il est des dimensions en égale, en haut et en bas. Pour la paupière supérieure, il est de long de 30 mm et de 10 mm de large. Pour la paupière inférieure, il est de 20 mm de long et 5 mm de large. L'extrémité interne répond aux points de lacrimon, donc il se situe à 10 mm de la paupière montante du maxilla supérieur et l'extrémité externe est à 7 mm de malheur. Vous voyez ici la position de TASC. Le TASC supérieur est de long plus large que le TASC inférieur. Ici, c'est la même chose, une coupe sagittale qui montre la position de TASC au niveau de la paupière supérieure. Et ici, au niveau de la paupière supérieure, le TASC supérieur et le TASC inférieur. Les éléments annexiels parpébrales sont formés essentiellement par les glandes lacrymales suivantes qui assurent la sécrétion des larmes. Les glandes de meubimus qui sont contenues dans l'épaisseur de TASC qui sont responsables de la sécrétion de ses basseils. Puis les glandes de molle qui sont annexées au niveau du cil qui sont responsables de la sécrétion de ses réparts. Et les glandes de ZEIS annexées au cil et aux poils de paupière et sont responsables de la sécrétion de ses basseils. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. Pour la vascularisation des paupières, la vascularisation artérielle est assurée par les artères papibrales, branches de l'artéro-ophtalmiques. Il existe deux branches papibrales supérieures et inférieures. Ici, les artères papibrales, les artères papibrales de branches collatérales de l'artéro-ophtalmiques, l'artère papibral médiane supérieure et l'artère papibral médiane inférieure qui donnent des branches responsables de la vascularisation des paupières par deux arcades, l'arcade papibral périphérique et l'arcade papibral marginale. Sur ce schéma, on voit très bien la vascularisation artérielle des paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure par les artères papibrales médiane supérieures, les artères médiane papibrales inférieures qui donnent des arcades papibrales marginales, les arcades marginales périphériques et les acrimoniens supérieures qui s'anastomose avec les artères papibrales latérales. La vascularisation veineuse, au niveau de la paupière supérieure, les veines internes sont drainées vers la veine jugulaire. Au niveau de la paupière inférieure, les veines sont drainées vers la veine faciale. Pour la vascularisation lymphatique, il existe deux réseaux surcutanés et sur conjoncté basse, les deux réseaux dans la naissance au vaisseau lymphatique et sont drainées vers le congruence sur maxillaire. Pour l'inervation des paupières, il existe deux types d'inervation, l'inervation motrice et l'inervation sensative. L'inervation motrice pour le muscle du Muller est énervé par le système sympathique. Le muscle releveur de la paupière supérieure, elle est énervé par la branche supérieure de 3. Et pour les muscles superficiels, ils sont sous le contrôle du nerf facial. Pour l'inervation sensitive, en ce qui concerne la paupière supérieure, elle est énervé par les branches du nerf ophtalmique du Willis et la paupière inférieure, elle est énervé par le nerf sous-orbitaire à la branche terminale du nerf axilla supérieure. Soudière O montre la répartition de l'inervation motrice des paupières pour la paupière supérieure des branches collatérales du nerf 3, le nerf supraorbitaire et pour la paupière inférieure du nerf infraorbitaire. Même chose ici, l'inervation motrice de la paupière supérieure et la paupière inférieure par les nerfs infraorbitaire et pour la paupière supérieure par le nerf infraorbitaire. En pratique clinique, quelques exemples des pathologies des paupières. Ici à gauche, amptosis, amptosis palpébrale, c'est la chute de la paupière supérieure qui résulte soit d'un déficit du muscle au niveau de la paupière supérieure, soit d'une désinsertion de ce muscle et de son alponevrose. Ici, un chalazion fustulisé. Ici, c'est la même chose. Un chalazion de la paupière supérieure. Un chalazion, c'est une inflammation, renquistement d'une ou plusieurs glandes de mes bimus qui se situent dans le tasse de la paupière supérieure. Donc, ils forment une petite bulle de consistance ferme située sur la peau et pourront être très douloureux et qui nécessitent parfois un traitement chirurgical. D'autres exemples de pathologies des paupières. Ici, une plaie en pleine épaisseur de la paupière inférieure. Ici, c'est la même chose, mais avec un arrangement complète de la paupière inférieure de son insertion au niveau de tente de compte à l'interne. Un corps étranger, la face postérieure de la paupière au niveau de la conjoncture palébrale. Ici, un entropion qui est un roulement de bord libre vers l'intérieur, vers la corneille et qui est à l'origine d'une irritation, une inflammation de la corneille et de la conjoncture. Des exemples de pathologies de paupières, d'entropion, d'entropion. Donc, toujours, le bord libre est tourné vers l'intérieur, vers la corneille avec un trichiasis et c'est l'extropion. C'est l'inverse de l'entropion avec le bord libre qui est tourné vers l'extérieur. Quelques exemples de pathologies tumorales des paupières. Les tumeurs papibras sont très visibles à l'examen et apparaissent souvent sous forme de nodules, sous forme de nodules, ou des ulcérations, ou des ulcérations de la paupière, et parfois des irrégularités des bords libres de la paupière. L'emplacement le plus fréquent est la paupière inférieure, toujours la paupière inférieure, suivie du contus interne, et de la paupière supérieure. Alors, pour conclure, on peut dire que les paupières forment de chaque côté deux structures cutanumusculo-fibreux. Elles jouent un rôle essentiel dans la protection de globes oculaires, mais également dans l'étalement du film lacryma sur la corneille. Il est richement vascularisé et un réveil. Il est classique du point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement, donc d'une portion tarsale et une portion septale. Il y a également deux portions de leçons antéropostérieures, une lamelle antérieure représentée par la peau et le muscle orbiculaire des paupières, et une lamelle postérieure représentée par le tasse et la conjoncture. Merci. 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 Merci.